A travers ce spectacle, j'ai envie de faire part de cette angoisse-là, de ces cheminements que l'artiste a avant d'atteindre plus ou moins son œuvre telle qu'il a imaginé. Ensuite, maintenant, dans le spectacle, je parle aussi aux jeunes qui, par rapport à mon pays, sont vraiment découragés parce que le système mis en place n'est vraiment pas fait pour les encourager, c'est vraiment pas fait pour les aider à s'en sortir. Donc déjà, je parle de ce qu'ils vivent, je prends quelques exemples, et en gros, je leur dis, bon les gars, c'est vrai, c'est chiant, battons-nous comme on peut. Je parle en gros de ce que je vois et de ce que je comprends par rapport à ce que le cinéma mondial nous présente. Donc je donne un peu mon point de vue en donnant au grand cinéma, au grand courant cinématographique du monde, la vision que nous, on a de l'Afrique, de ce qu'ils nous envoient comme cinéma, comme images, comme informations. Moi, je suis acteur, pas comédien. Il y a une différence claire entre un acteur et un comédien. La différence, c'est quoi ? La différence, c'est qu'un comédien, c'est quelqu'un qui joue, interprète des rôles et des personnages. Alors qu'un acteur, qu'est-ce que c'est ? Un acteur, c'est quelqu'un qui joue, interprète des rôles et des personnages. Vous voyez la différence ? Donc, je suis acteur et pas comédien. Moi, ma passion, c'est le cinéma. Ah oui, le cinéma, c'est trop la classe, quoi. Si quelqu'un n'aime pas le cinéma, vraiment, je ne sais pas. J'adore le cinéma. Et le cinéma que j'aime le plus, c'est le cinéma français. Ah oui, ça, c'est trop la classe, quoi. J'adore le cinéma français. Ce que j'aime le plus dans le cinéma français, c'est que c'est un cinéma qui a de l'action. Ça va sans malheur, non-stop, pas de répit. On n'a même pas une seconde pour respirer. Début du film. Gros plan sur un champ de blé. On regarde. Le film a commencé. Il faut suivre. À peine le film commence, l'action lance. Ça, alors, non-stop, pas de répit. Le vent souffle sur le champ de blé. On regarde. Il faut suivre attentivement chaque action. Sinon, vous n'allez pas comprendre le film. Et l'action continue. On aperçoit au loin un tracteur qui avance. Tougou, 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 tougou. Jusqu'à traverser le champ de la caméra. Et l'action ne s'arrête pas. On filme l'acteur qui dort. On regarde. Si vous voulez comprendre le film, il faut comprendre chaque action. Je sais que c'est très rapide. Mais vraiment, accrochez-vous. Après, l'acteur se réveille. Il marche de son lit jusqu'à la salle de bain. Il ouvre la salle de bain. Il entre dans la salle de bain. Il referme la salle de bain. Il prend la patte d'antifrice. Il ouvre la patte d'antifrice. Il met sur la brosse à dents. Il se brosse les dents. Il finit de se brosser les dents. Il va sur la douche. Il se douche. Il continue à se doucher. Il finit de se doucher. Il s'habille. Il va dans la cuisine. Il prend son petit déjeuner et rejoindre l'autre qui est déjà dans le champ de blé. Je sais que c'est trop rapide. Vraiment, accrochez-vous. Ça va très vite dans le cinéma français.